Alors que la rentrée universitaire est loin derrière nous, un certain nombre d'étudiants n'ont toujours pas trouvé de logement sur l'agglomération. La rentrée 2019-2020 se profilant pour la fin de l'été, le nombre de logements accessibles pour ces étudiants est encore inférieur au besoin. Une situation inquiétante pour le fondateur de l'Observatoire Airbnb et conseiller municipal d'opposition Mathieu Rouvert. Pour ce dernier, la location saisonnière via des plateformes numériques est en partie responsable de cette situation. Ce type de location est certes plus rentable pour les propriétaires, mais elle a enlevé un certain nombre de logements du marché, notamment les plus petites surfaces. L'Observatoire recend 5000 offres de logements bordelais sur cette plateforme Airbnb. 4000 d'entre eux correspondent aux besoins des étudiants. Et 4000 sur Bordeaux, c'est très important quand on sait qu'on a des centaines d'étudiants qui aujourd'hui n'ont pas de solution. Et à la rentrée, on sait qu'il y en aura des milliers sans solution d'hébergement. Pourquoi ? Parce que le nombre d'étudiants augmente et le nombre de logements dédiés à cette population, c'est-à-dire des petites surfaces avec un prix, un loyer accessible, eh bien, lui n'a pas augmenté dans de telles proportions. Selon l'Observatoire Airbnb, la location saisonnière de logements sur l'agglomération a eu un effet indirect sur la montée des prix des loyers des petites surfaces. De son côté, l'UNPI, qui regroupe les propriétaires bailleurs, demande de pouvoir reprendre la main l'été sur leur logement loué à des étudiants toute l'année. C'est possible aujourd'hui, mais relativement compliqué à mettre en place. Si cette mesure n'aurait pas d'effet sur la disponibilité des logements pour les étudiants, elle permettrait de faire baisser les prix des locations dans le secteur privé. Depuis longtemps, les bailleurs qui louaient à des étudiants, louaient à des étudiants 9 mois de l'année et louaient 3 mois de l'année en location saisonnière. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus le faire. Ça veut dire qu'ils louent à l'étudiant durant un an et pour l'étudiant, ça se traduit par une augmentation du loyer de 33%. Ils payent 3 mois alors qu'ils n'utilisent pas le logement. Il faut donner la possibilité aux bailleurs qui louent à un étudiant durant 9 mois de l'année, en vertu de la réglementation, de pouvoir louer durant 3 mois en location saisonnière. Le nombre d'étudiants sur l'agglomération ne cesse d'augmenter. Ils sont aujourd'hui près de 88 000. Cette augmentation ne devrait pas améliorer la tension immobilière qui existe pour ce type de logement. Le conseiller municipal d'opposition Mathieu Rouvert appelle à l'organisation des tâches généraux sur le logement étudiant et à la mise en place de solutions d'hébergement temporaires sur le domaine universitaire pour répondre à l'urgence de la situation.